Je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux dont vous aviez bien voulu réserver la main de négation qui fait l'objet depuis son arrivée ici d'une hospitalité atardive et généreuse. Je voudrais ensuite vous féliciter, vous les responsables du parti, pour cette grandiose mobilisation qui a impressionné non seulement ma délégation, mais beaucoup de compatriotes qui de l'étranger suivent ce dévénement. Donc, vous venez de prouver encore une fois que l'Angola est un bastion fort et imprénable de l'Euflégie. On se dirait, ce n'est pas tout le temps qu'on réussit de faire mobilisation à l'intérieur du pays, même dans les capitales régionales. Nous avons été impressionnés par l'ampleur de la mobilisation, mais aussi par l'engagement fort qu'on lit sur votre visage, de continuer le combat que nous mêlons depuis une décennie pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre beau pays. Comme vous le savez, l'UFDG et l'ANAC ont salué le coup d'état. Nous avons considéré que c'était un pas important vers le retour à leur constitutionnel. Nous avons assumé son soutien à l'intérieur de la Guinée comme à l'extérieur. J'ai, en votre nom et au nom de l'ANAC, fait le tour du monde pour apporter notre soutien à l'agent. Les gens se sont posé la question pourquoi je vais me le dire. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que le CERD avait restitué à l'UFDG des droits et des libertés élémentaires qui ont été confisqués par l'Ancien Régime. Effectivement, notre siège qui était occupé par l'armée depuis le 19 octobre 2020, le siège de l'UFDG qui était occupé par l'armée depuis septembre, nous ont été restitués. Tous nos prisonniers politiques, dont l'art suprême à Chérif Barre, ici présents, et d'autres ont été libérés. Ceux dont les passeports étaient confisqués ont récupéré leur passeport, y compris moi-même, Madra Pialo, ici présente, et d'autres, comme Fodeo Zupopana. Mais ce n'est pas pour la récupération de ces droits élémentaires, pas seulement, en tout cas, que nous avions applaudi, reconnu et encouragé la jeunesse. Nous avions été séluis par le discours de prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mamadi Dupia, qui rencontrait les revendications qui ont toujours été celles de notre grand-partie. Il s'engageait, en effet, de mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice et au prétendement des droits et libertés des citoyens. Il s'engageait, en outre, d'organiser avec intelligence des élections pour donner le pouvoir à celui que le peuple aurait choisi. Mais, le 10 ans qu'on avait mêlé, nous, les 15 ans, c'était justement pour la satisfaction de ces revendications. Nous ne pouvions pas rester indifférents à cet engagement de nos officiers, qui avaient décidé, donc, de déposer dans ces jenilles, et de s'engager à restaurer ses valeurs. Au nom de la LAC, au nom de l'UFDG, j'ai fait le tour du monde. Paris, Bruxelles, New York, Washington, pour demander de ne pas couper la coopération avec la Guinée, mais d'encompagner le CNE. Sur la barre du discours, prononcée le 5 septembre 2021, malheureusement, quelques mois avant d'un, c'était la déception. Il faut le dire. C'était la déception parce que la première déception de l'ANAS et de l'UFDG, ce n'est pas la déception la plus importante. C'est lorsque tous les partis politiques se retrouvent, on a pris 4 sièges à l'ANAS, de son poids. Le CNE a décidé de réduire 3 et de ne pas réduire qu'un seul siège. Alors que les autres quotas ont été quasiment respectifs, mais le CNE a estimé que l'ANAS ne mérite pas 3 ou 4 sièges, mais seulement un. Mais ceci ne nous a pas découragés. On a continué notre soutien et de lancer notre appel au CNRD pour qu'on souffre un calocque structuré, mettant en présence, d'un côté du CNRD, le gouvernement, de l'autre des forces politiques représentatives pour d'expliquer les conditions du retour à l'ordre constitutionnel. Notre appel, malheureusement, n'a pas été entendu. Or, nous considérons comme période d'exception lorsqu'il n'y a aucune institution légitime. C'est le consensus qui doit guider, guider et inspirer l'action publique. On n'a pas été entendu. L'ANAS des lieux de Gé, on était particulièrement visés. Je n'aime pas parler de la spoliation dont nous avons été victimes, Sidiatouré et moi, alors que nous avions tous les documents justifiant notre propre propriété sur le bâtiment qu'on avait acquis. Nous avons été expulsés. Et moi, mon bâtiment a été réuni en poussière, alors que le dossier est la justice. Ensuite, le gouvernement a porté plein de documents contre le dossier dans lequel je n'ai assumé aucune responsabilité. Et maintenant, on va dire non, il est en conflit avec la justice. Il n'y a aucun conflit avec la justice. Il n'y a aucun conflit avec la justice. Je vous avais dit, pendant que j'exerçais des hautes responsabilités au sein du gouvernement, Miki Mano-Orient. Ce n'est pas possible, parce que je suis resté un cadre intègre. et j'ai essayé de tout faire pour mériter la confiance qui avait été placée en point par le général voté en servant la République comme il le fallait. Mesdames et Messieurs, toutes ces manœuvres disent une chose, c'est de vous exclure. On vous a exclui des élections de 2020. On veut exclure l'UFDG. On veut vous exclure. Il faut vous préparer à refuser l'exclusion arbitraire de l'UFDG de la compétition électorale et de votre candidat naturel. Nous avons demandé quoi ? Nous avons demandé au CNRD d'organiser un dialogue. Sous la présidence de la CDAO est en présence du G5. Dans les dialogues qu'on a eu en Guinée depuis 2013, il y avait la présence de nos partenaires techniques et financiers représentés par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de la CDAO et l'ambassadeur des Nations Unies. On a demandé que le dialogue s'ouvre sur la présidence de la CDAO et qu'on comprenne nos idées. Il ne s'agit pas d'aller au vote, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est bon pour la CDAO. Quelles sont les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves dans notre pays ? Qu'est-ce que nos lois disent ? Mais ils n'ont pas voulu ça et c'est pourquoi nous sommes en train de demander à la jeune d'ouvrir ce dialogue pour que nous définissons par consensus les conditions dans lesquelles nous allons organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez entendu, vous savez, depuis très longtemps. D'abord, c'est dans le local du G58 qu'on a fait ces révaluations. Ensuite, c'était avec le Quator. Et récemment, c'est avec les forces vives. Parce que nous n'avons pas des convergences sur tous les points de vue. Leur PGR en ciel, leur VDC politique, l'ANAD, les forces sociales, le forum des forces politiques. Nous n'avons pas de convergence partout. Nous sommes demain des adversaires politiques pour certains. Mais nous sommes d'accord sur trois choses. Trois choses au moins. Nous sommes d'accord pour que le dialogue soit ouvert sur la présidence de la CDAO. pour définir les conditions du retour à l'ordre fonctionnel. Nous sommes d'accord pour qu'on arrête les harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et les acteurs des organisations de la société civile. Nous sommes d'accord pour la levée de la suspension des manifestations pacifiques. Les manifestations pacifiques constituent une liberté fondamentale. Donc, nous sommes d'accord sur un certain nombre de revendications. On n'est pas d'accord sur tout. On est des adversaires. Le RPG, c'est un adversaire de l'UFDG dans les élections. Mais en attendant, on se voit ensemble pour obtenir les élections. Et pour ça, on exige ensemble du CNFD l'ouverture des dialogues structurés sur la présidence de la CDAO. Nous exigeons ensemble qu'on arrête le harcèlement judiciaire et les fortunes fantaisistes contre les acteurs politiques et les acteurs de la société publique. Nous exigeons ensemble qu'on restaure la liberté, la liberté fondamentale de manifester dans les rues et sur les classes publiques. Voilà les revendications autour desquelles le RPG, le FNDC politique, l'ANAL, les forces sociales, le FNDC et le forum des forces politiques. Nous sommes d'accord. Et c'est pour revendiquer ça que nous avons demandé une manifestation pacifique le 9 mars prochain. Nous invitons tous les guédiens qui nous suivent à se mobiliser pour participer actuellement dans la discipline et en dehors de toute violence à cette manifestation pacifique pour exiger la satisfaction de nos revendications. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis longtemps. Je sais aussi que je m'adresse à beaucoup de militants et de compatriotes qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique, en Algie. je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent et je voudrais renouveler mes félicitations pour les militants et les responsables de l'Angleterre, pour la construction d'un siège vraiment type de l'UFDG. Hier, on a procédé à la nomination de ce siège. Je vous prie de me croire, nous étions impressionnés. Félicitations à Moustapha, félicitations au président d'honneur et au parrain, félicitations à tous qui ont contribué à l'édification de ce siège. On a eu à dire que ce qu'est ce siège construit pour la Guinée. Toutes les associations guinéennes, toutes les organisations guinéennes, tous les partis politiques le siègent à leur disposition. S'ils ont des manifestations, s'ils ont des meetings, s'ils ont des réunions, il y a toutes les communautés là-bas, le fédéral a dit et a réaffiré que le siège a été construit par les militaires de l'UFDG pour toute la guinéenne, pour toute la communauté guinéenne, pour les affaires sociales, pour les affaires politiques, pour tout besoin de réunion dont les guinéennes représentent le siège de l'UFDG est à leur disposition. Je voudrais, avant de terminer, parce que beaucoup sont fatigués, on aura de venir à 11 ans, vous dire qu'il faut que vous soyez prêts. Il est hors de question d'accepter l'exclusion de votre candidat pour la fraude électorale lorsque si le peuple nous choisit, cette fois, on ne le régulera pas. Et comme nous, 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 mobiliser. Pour cela, nos combats pour l'instauration de la démocratie antinée, de la vérité des urnes demandera beaucoup d'efforts. Soyez prêts à les fournir, soyez prêts à soutenir la direction nationale. Quant à nous, on ne le plége les parties de quoi-ci. Soyez convaincus et restez donc mobilisés. Merci à chacun et à tous. M'bara niakatu, M'bara seva. À la l'issue, un primatio, un yon yé. Applaudissements Applaudissements